Bonjour à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing puisque ce matin, on va dire que ça a été la fête dans ma boîte aux lettres et que mon facteur a un tout petit peu dû me haïr quand il a fallu qu'il case tout ce que je vais vous montrer dans ma boîte aux lettres justement. Parce que ce matin, dans ma boîte aux lettres, il y avait Tout ça, voilà, je ne sais même pas si ça rentre dans le cadre de la vidéo Voilà, je pense que vous avez compris un peu l'idée Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de unboxing d'une parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo tout court si ce n'est la vidéo d'hier et de deux parce que pour tourner un unboxing, il faut quand même du temps et recevoir un certain nombre de choses le même jour sinon ça n'a aucun intérêt Donc, on va commencer tout de suite parce que je crois qu'il y a du boulot Donc, tout d'abord, j'ai reçu un tout petit paquet je ne vous montre pas de l'autre côté de l'enveloppe parce qu'il y a mon adresse enfin, je peux peut-être essayer si comme ça, ça peut passer Voilà, de Hugo Romand Alors, je sais ce que contient ce paquet J'ai hâte de voir Alors, si je mets l'enveloppe sur la table, ça brondigole On va faire comme ça Voilà Et effectivement, c'est ça Alors, je ne sais pas du tout comment ça se présente On va voir ça tout de suite Voilà, c'est le cahier de vacances de Hugo Romand Pour les 10 ans de Hugo Romand et les 20 ans des éditions blanches Donc, ouh là là, d'accord Bon, il y a plein de petits quiz des petits questionnaires Voilà, des... des petites questions sur des livres qui ont été... qui ont été publiés chez Hugo Oui, bon, je vous en reparlerai mais en tout cas, un petit livre très intéressant que j'ai reçu que je remercie vivement Anne et les éditions Hugo Romand pour... enfin, même pas Hugo Romand Hugo et compagnie pour cet envoi puisque j'ai en projet d'écrire un petit article sur la maison d'édition et ce petit livre va grandement m'aider, je pense Bien, ensuite, j'ai reçu un petit paquet qui se présente ainsi Alors, sous l'enveloppe, je vois que c'est marqué que c'est chez Fayard Alors, je ne sais pas du tout ce que je suis censée recevoir de chez Fayard En plus, c'est ces enveloppes jaunes avec du fil, ça risque d'être pratique puisque bien évidemment, j'ai oublié d'attraper un ciseau avant de le mettre en haut de la vidéo Ah, on sent que j'ai perdu la main Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouh, ya ya ! Eh bien, quand c'est coincé, c'est coincé Je vous le dis, moi, hein ! Bon, voilà ! Alors, il s'agit du dernier roman de Madeleine Chapsal Brume légère sur notre amour que j'ai reçu donc grâce à Éric Poupin et les éditions Fayard que je remercie vivement Alors, très honnêtement, je ne me souvenais pas de l'avoir demandé, ce roman-ci Mais ça peut être une belle lecture En plus, vous voyez, le roman n'est pas très long La couverture est quand même très belle J'ai hâte de voir ce que ça peut donner Oui, en plus, dedans, c'est quand même écrit assez gros Ce sera vite lu Donc, je vous en reparle très prochainement Le communiqué de presse, on va le mettre quelque part par là Mais ensuite Alors, celui-là, on va le garder pour la fin parce que je ne sais pas quelle est la maison d'édition et j'ai envie de me garder le suspense Je sais, c'est un peu ridicule puisque de toute façon, je vais tout ouvrir Mais bon J'ai ensuite reçu un énorme colis Alors, là, on va essayer comme ça Voilà, de chez Alba Michel Le colis est absolument énorme Ça va être absolument magistral Ce qu'il va y avoir là-bas dedans, je le sens Je pose en douceur pour éviter que ça ne brandigole Ça me brandigole quand même Bon, alors, si ça bouge sur la vidéo C'est pas vous C'est simplement mon appareil photo qui bouge N'essayez pas de stabiliser votre ordinateur ou que sais-je Ça ne vient pas de vous Bref Ouh, là, 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 là C'est Noël Je vous le dis C'est Noël Alors Tout d'abord On regrettera plus tard de Agnès Le Dig Il est magnifique Alors, pour être tout à fait sincère Je n'ai jamais lu de roman de Agnès Le Dig Ça fait peut-être des années que j'ai envie de découvrir la plume de cet auteur qui a bien percé, mine de rien Du coup Je suis très, très, très contente de l'avoir reçu et j'ai super, super hâte de le lire Il sortira le 3 mars 2016 Oui, 2016, évidemment Pour le Madeleine Chapsa je ne vous l'ai pas dit il sortira le 7 mars Donc voilà On regrettera plus tard de Agnès Le Dig La couverture est très belle je trouve Très mignonne Ça peut valoir le coup d'être lu Je vous en reparle très vite Il y a ensuite Le nouveau Pierre le Maître 3 jours et une vie Aux éditions Alba Michel Il paraîtra le 10 mars C'est un polar Alors La couverture est superbe Alors c'est une jaquette Vous voyez Le livre sinon se présente Comme ça C'est une jaquette Très, 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 très belle On va se retrouver sur deux époques L'histoire d'un enfant Qui va peut-être Qui va commettre un meurtre D'après ce que j'ai compris Bref Je ne vous en parle pas Trop, trop En tout cas Un très, très beau livre Que j'ai Très hâte de lire D'autant que J'ai honte aussi Mais je n'ai jamais lu De roman De Pierre le Maître Donc à découvrir Et enfin Pour cette enveloppe En tout cas J'ai reçu Le nouveau Stephen King Carnet noir La suite de Monsieur Mercedes Que je n'ai Malheureusement pas lu Mais l'attaché de presse M'a bien expliqué Que ce roman Était indépendant Et que finalement Je n'avais pas besoin D'avoir lu Monsieur Mercedes Pour le lire Sachant que Monsieur Mercedes Je me procurerai Très tard Parce que C'est Stephen King J'ai envie de dire La couverture sublime Alors je ne sais pas Si vous pouvez voir Sur la vidéo Mais la petite plume Là est en relief L'encre est en relief Ce qui donne vraiment Un côté Encore plus joli A la couverture Elle se poursuit Sur la tranche Et au dos On va découvrir Un vieil écrivain Qui a mis Tous ses manuscrits De côté Il va se faire Cambrioler Et voler Ses manuscrits Bref Je n'ai pas totalement Sécu de quoi Aller parler ce livre Mais c'est Stephen King Et j'ai super Super hâte De le lire Il n'est pas écrit Très gros En tout cas Je pense que Ça sera probablement L'une de mes prochaines lectures Et on finit Avec le dernier paquet Qui est extrêmement lourd Alors avec la réflexion J'ai une petite idée De ce que ça peut être Mais on va voir ça Tout de suite J'essaye de faire en sorte De ne pas faire bouger trop Ça bouge quand même En plus avec le bruit Vous ne devez rien entendre De ce que je raconte Mais c'est pas grave Oh il y a deux livres À l'intérieur Je crois ça Parce que ça en plus C'est très lourd Donc oui C'est pour ça C'est ça C'est bien ce qu'il me semblait Donc c'est un envoi Des éditions Piranha Alors j'ai reçu Tout d'abord Dans la gueule du loup De Adam Fouls On va être Pendant la seconde guerre En 1942 Et on va avoir Un peu un aspect terroir Bref je pense Que ça peut être Une très très belle histoire Voilà on se retrouve En 1942 Oui le jeune anglais naïf Jeune anglais naïf et inexpérimenté S'imagine déjà Un nouveau Laurent d'Arabie Lorsqu'il est affecté En Afrique du Nord Voilà Donc on est pendant le débarquement Des alliés On a Ray Qui rêve d'une carrière au cinéma Mais qui se retrouve dans les combats Et Chirro Qui est un parrain sicilien Enfin un parrain mafieux Et qui va à New York Pour Pour se sauver Avant de retourner en Sicile Pour sauver son pays Donc un roman Qui va se dérouler Pendant la seconde guerre Et qui va mêler un peu Différentes choses Je pense un peu d'histoire Un peu d'émotion Un peu de terroir aussi Je pense Un roman Que je suis assez curieuse de lire Voilà comment se présente le roman Sans la jaquette C'est assez sympa Voilà Et pour finir J'ai reçu 5 copex De Sarah Strieker Toujours aux éditions Piranha Que je remercie vivement D'ailleurs je ne l'ai pas dit Mais pareil Les éditions Alba Michel Je les remercie du fond du coeur Je remercie donc encore vivement Les éditions Piranha Et on va ici découvrir L'histoire d'une femme Le récit d'une femme Racontée par sa fille Qui commence par Ma mère était très laide Jamais mon grand-père Ne lui aurait permis Quoi que ce soit d'autre Donc on va découvrir La vie d'une femme laide Donc qui va découvrir La vie Qui va évoluer dans la vie Avec cette image d'elle-même Je pense que ça peut être Un roman extrêmement touchant Et j'aime beaucoup la couverture C'est un peu mystérieux Un peu comme cette femme Qui doit être enfermée chez elle Quelque part Ou en tout cas enfermée Au moins d'un point de vue psychologique Et voilà Je suis très 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 curieuse De découvrir cette histoire Voilà Donc Comment vous dire Que ma pâle En a aujourd'hui Pris un sacré coup Puisque j'ai reçu Tout ça Je remercie encore Très 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 vivement Les éditions Hugo et compagnie Les éditions Alme-Michel Les éditions Piranha Et les éditions Fayard Pour leur confiance Et donc Pour tous ces envois Bon Du coup N'hésitez pas A me dire En commentaire Si Si certains De ces livres Vous tentent Si vous en avez reçu Certains Ou prévoyez De les lire N'hésitez pas Non plus A me dire Quels sont ceux Que vous souhaiteriez Que je lise En priorité Après tout Je Je peux suivre Vos avis Si vous avez envie D'avoir certains avis Avant d'autres Voilà Donc ça va être Tout pour cette vidéo J'espère Donc que ça vous aura Plu Et J'espère aussi Que de votre côté Vous aurez fait De très très belles Acquisitions Cette semaine Et du coup Et bien Moi j'ai J'ai de quoi M'occuper Donc je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye